Musique Salut à tous et à toutes les amis c'est Wix, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui les gars on se retrouve sur la chaîne de la Obscure Clan Aujourd'hui je vais vous dire comment avoir un shoot de dieu, comment améliorer son shoot Les gars croyez moi ça va être du très très lourd En tout cas si tu es nouveau et que tu passes par là comme d'habitude N'hésite pas à t'abonner à la chaîne de l'Obscure Clan On est une chaîne sur Call of Duty Black Ops 4 Et si tu ne veux rien louper que ce soit des gros scores, des tutos commencent à améliorer N'hésite pas à t'abonner Et surtout les gars qu'est-ce qu'on fait avant de commencer la vidéo On met un petit pouce bleu, on va tenter la barre des 100 likes Voilà 100 likes c'est propre, c'est tout rond Faites nous plaisir, bombardez moi cette barre de pouce bleu Et on va passer au vrai sujet de la vidéo Comme vous avez vu dans le titre les gars Comment avoir du shoot sur Call of Duty Black Ops 4 De la précision si vous préférez Que ça soit sur tous les Call of Duty ou même sur les jeux de tir Si tu veux faire des bonnes parties Il faut avoir de la précision pour tuer un ennemi Ça y'a pas de secret Et comme je vous l'ai dit je vais vous donner mes astuces En tout cas qui m'ont aidé à avoir de la précision Sur les Call of Duty Black Ops 4 Ou même dans des jeux de tir au hasard etc Enfin bref Première astuce que je peux vous donner pour avoir de la précision Du shoot si vous préférez C'est de jouer en bot Voilà qu'est-ce que c'est les bots vous allez me dire C'est de jouer en partie privée La partie privée c'est la manière la plus simple Pour avoir du shoot de la précision le plus rapidement possible Et c'est pas une blague Allez en partie privée Faites une partie Voilà vous réglez votre partie bien sûr Vous faites une mêlée générale en partie privée Vous faites une mêlée générale en domination Votre mode que vous préférez Avec des bots voilà Qu'est-ce que c'est les bots ? Tout simplement ça sera pas des joueurs en ligne Ce sera des ordinateurs en gros tout simplement Ça sera pas des vrais joueurs Et vous les mettre en mode recrus En mode normal etc Je vous conseille de les mettre en mode recrus Et de les tuer Voilà de les tuer le maximum possible Vous faites 100 bots par jour Voilà Vous tuez 100 ennemis en partie privée Tous les jours voilà Et vous allez voir que votre shoot va s'améliorer petit à petit Ça va prendre du temps Parce que faut le savoir que C'est pas en regardant cette vidéo Que tout de suite après Vous allez avoir un shoot de dieu Et vous allez faire des nucléaires en masse Non ça va prendre du temps Ça faut le savoir La deuxième astuce que je peux vous donner les gars Sur tout jeu confondu C'est d'avoir une bonne classe Voilà Si vous jouez avec l'arme la plus compliquée De Call of Duty Black Ops 4 Vous pouvez en être sûr Que vous ferez des mauvaises games Et vous aurez un mauvais shoot C'est sûr à 100% Ça y'a pas de secret Mais que si vous avez des bonnes classes Voilà par exemple Qui ne bougent pas quand vous tirez etc Là vous allez voir Votre shoot va s'améliorer petit à petit Je vais vous donner deux classes les gars Deux classes qui m'ont aidé A avoir très très bon shoot Et les gars croyez moi Ces deux classes vont vous aider Comme ils m'ont aidé La première classe les gars C'est la ICR 7 C'est l'arme pour moi La plus précise De Call of Duty Black Ops Jouez là Essayez là Et revenez sur la vidéo de l'Obscur Clan Et vous me direz vos nouvelles Sincèrement Parce que c'est la meilleure classe Qui a une putain Si je peux vraiment me le permettre Une très très bonne précision Pour moi Qui est vraiment très très cheatée Je vous le mets directement à l'écran Surtout les gars La chose que je peux vous dire C'est de jouer avec un viseur réflexe Le viseur réflexe Va vous améliorer votre précision Mais x 1000 Sincèrement Sans vous mentir Avec ça Vous pourrez enchaîner vos ennemis Très très rapidement Parce que vous aurez une précision de dingue Essayez cette classe Revenez sur la vidéo de l'Obscur Clan Et les gars Dites moi dans les commentaires Qu'est-ce que vous en pensez On va passer à la deuxième classe Les gars C'est la KN C'est la KN Remasterisée De Call of Duty Black Ops 3 Ils l'ont juste un peu changé le design Et ils l'ont remis Sur Call of Duty Black Ops 4 Alors je vais pas vous mentir de base Moi Et j'étais pas trop fan de la KN De Call of Duty Black Ops 3 Elle fait très très mal Quand tu as un bon shoot Une bonne précision là dessus Et la chose que je peux vous conseiller Avec cette classe C'est de mettre le viseur à gog Pourquoi le viseur à gog ? Vous allez me dire cette KN Parce que la KN bouge énormément Voilà C'est pas comme la ICR7 Qui va même pas bouger un mini-mep Non La KN Elle bouge énormément Mais si vous misez un viseur à gog Et que vous tirez dans le ventre Avec cette arme Vous allez voir Que ça va mettre directement dans la tête Est-ce que c'est un bug ? Est-ce que c'est un glitch ? Est-ce que c'est voulu ? Je ne sais pas En tout cas vous pouvez essayer Mais avec ça Vous pourrez enchaîner deux fois plus Que la ICR7 Si vous maniez vraiment bien cette arme Voilà les gars C'est la fin de cette vidéo J'espère que mes astuces vous ont fait plaisir En tout cas Si tu es nouveau Et que tu passes par là Comme d'habitude N'hésite pas à t'abonner A la chaîne de l'Obscurclance Si tu ne veux rien louper Des tutos comme ça améliorés Des gros scores etc N'hésite pas Et surtout les gars Vraiment le plus important Les 100 likes Voilà N'oubliez pas le petit objectif Qu'on s'est mis ensemble En tous les cas Je dois vous souhaiter Une bonne journée Et une bonne soirée Et moi je vous dis A demain pour une prochaine vidéo Allez à plus tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz